Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu vas te montrer du doigt, c'est ça ? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. C'est par là. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein ? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre ? Viens. Merde. Tu faisais cette patrouille avec qui avant ? Jessie ? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. J'imagine que le banc, c'est celui de Jen. Ha ! Il est à moi. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi ? Oh, j'aimerais bien. Le Jen en avait toujours, lui. Et voilà. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais. C'est là qu'est le prochain poste de guet. Viens. On retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes brins d'hier ? Elles sont propres. Je ne sais pas. C'est… c'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même calme. Euh… On devrait mourir comme Eugène. Quoi ? D'un AVC ? Non. De vieillesse, après avoir bien vécu. Toi ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir ? Oh, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer ? J'ai pourri ta blague ? Non ! Épais-ce. Gueule. Désolée. Hé, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit ? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans ? Tu le ferais pas, toi ? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Ah, c'est beau de rêver. Jessie parlait beaucoup du Canada. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais ? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. Hum, chacun ses rêves. Tu fais quoi ce soir ? Euh... Je pensais... faire une soirée film, avec Joël. Oh. Et… ça va, vous deux ? Ouais. Vous allez regarder quoi comme film ? Il aime quoi, Joël ? Euh… Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Ah, non. C'est plutôt pas mal, en fait. Oh, je l'ai pas, celle-là. C'est pas… une des cartes de super-héros que tu collectionnes ? Ah, ouais. Et toi, alors ? Tu fais quoi, après ça ? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux… qu'on se retrouve après ? Euh… Ok. Peut-être que… je te jouerai quelque chose. Faut que… Sous-titrage, c'est la plairée. Ouais, c'est vrai. Doucement. Putain de merde. C'est pas vrai. Oh, ça pue. C'est des infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan ? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain ? Allons les trouver. Merde. Il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer ? Et surtout, comment on fait pour entrer ? Coureur. Il est mort. Et dehors. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait pour mettre la vie ? Qu'est-ce que ça fait ? D'accord. C'est bon ? Ouais. Joli lancé, au final. Merci. La porte par où on est entrés était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur ? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant que ça te plu ? Dina, par ici. Deux coureurs. Fais pas de moins ! Un chien. Un chien, c'est un chien peu. Un chien, c'est un chien. Un chien, c'est un chien. S'il est un chien. Sous-titrage ST' 501 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 – Ça va ? – Ouais. On s'en fout. L'important, c'est de se casser d'ici. Par derrière, t'as peut-être moyen d'étendre le chalet. J'ai pas de meilleure idée, en tout cas. Tu sais bien tirer ? Ouais. Bon, il faut qu'on y aille. On te laisse pas distancer. Faut qu'on prévienne les autres, et qu'on revienne avec des renforts. Avant ça, faut déjà qu'on s'occupe. Surveillez les fenêtres. Putain de merde ! Pas tous les enfants ! Faut y aller ! La partie ! C'était chaud. C'était chaud. Il y a un ami, là ! Par cette porte, allez ! Dépêche-toi ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Là-haut, la fenêtre ! Sors par là ! Il y a un moyen de monter ! Là ! Utilise ça ! Hé, toi ! C'est fou ! Il faut la foutre sur les chariots ! Ils sont en train d'entrer. J'déplace la réçaille jusqu'à la fenêtre ! On compte sur vous pour me couvrir ! Je résuste pas. Fais gaffe ! Tu asoulé ! Qu'est-ce que tu as gaffe ! Est-ce que tu as gaffe ? Qu'est-ce qu'on se met ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as gaffe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et celle-là ? Quand j'avais douze ans, j'ai trouvé un skateboard et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré cinq mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice ? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh, je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais quatorze ans, un infecté m'a mordu. J'ai... Et... Non, en fait, je suis... Immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice. Avec des traces de dents, des kystes et... Aïe ! T'es chiante. Quoi ? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde ? T'as entendu ? Jesse ? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord ? Tout va bien ? Non, non, attends deux minutes. Hé, retourne-toi, bordel. Qu'est-ce que tu fous ? Putain, c'est une blague. Vous étiez censés patrouiller. C'est le blizzard, dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important, ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de gai ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être entrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, ici ils ont besoin d'aide. D'accord, je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok ? Ok. Allez, défié, 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 défié ! Allez, défié, défié ! Bougez, allez ! Économisez vos balles ! Économisez vos balles ! Allez, tout ça à l'intérieur ! – Qui nous a fait peur ? – Je sais. Vous allez bien ? – Ça va. – Merci. Ouais. Mais, je peux te parler une seconde ? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux ? Non, alors, on va pas s'incruster. On partira d'éclatants fait de ce refugio. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Où t'étais passée ? Merde ! C'est des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, cette type ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier ? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien. Vous faites passer. Et vous ? Vous habitez par ici ? Ouais. Quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi, c'est Mel. Tommy. Et lui, c'est mon frère. Joel. Quelque chose m'a dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on le connaît. C'est bon ? Il est HS. Mettez-le contre la vitre. Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je le dit ai passé d'un agne venu. 있게 des chatots, je sais quelle est de cet avis, ... Précite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez. T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. T'es vraiment… un imbécile. Tu croyais crever si vite ? Surtent-ce pas ? Je t'avais pas d' impressifs, je t'avais pas d'honneur, c'était mon émotivisme. Je me suis connu, t'as rien d'honneur, je t'avais pas d'honneur, mais je ne me suis pas assez d'honneur. Je t'ai pas de ça ! J'ai pas d'honneur, mais je t'ai pas d'honneur… J'ai pas de la enjeunie, j'ai pas d'honneur ! J'ai pas d'honneur parce qu'ici, j'ai pas d'honneur ! Oh, je t'en ai fait des recherches. J'ai pas d'honneur, j'ai pas d'honneur. S'il te plaît, sois pas mort. Joël ! Tommy ! T'es vivant, t'es vivant. Ok, j'y suis. Joël ! Tommy ! D'où est-ce que ça vient ? Joël ! Bordel. Coincez-la ! Lâchez-moi ! Vite, ces mains ! Lâchez-moi, putain ! Salope ! Arrête ! Arrête, ça suffit ! Ok ? Lâchez-moi ! Toi, je vais te crever ! Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-la ! C'est qui, ça ? Laissez-la ! Laissez-la ! Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes cons ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu veux la même chose que moi. Tue-le. Tue-le. Vite. Joël ! Lève-toi ! Joël, lève-toi, putain ! Pitié, fais pas ça ! Pitié ! Non, fais pas ça ! Joël ! Allez, lève-toi ! Non ! Non ! Non ! Va au diable ! Je te vais fuiter ! Non ! Non ! Non ! Je vais vous fuiter ! Non 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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